Alors on reprend, alors la boîte à vitesse, on ne voit pas beaucoup sur ce modèle, je vais mettre ma main, là, au bout de mes doigts, il y a la boîte à vitesse, la partie grise, c'est là où il y a les vitesses, alors bien sûr, certaines voitures, il y a un embrayage, ou d'autres, c'est des voitures boîte automatique, voilà, c'est tout, alors ce que vous voyez, les différents tuyaux, celui-là, c'est le tuyau qui relie le monteur au radiateur, c'est ce qui permet de faire transvaser le liquide de refroidissement du moteur au radiateur, et pour ça, alors là, je ne peux pas vous la montrer, mais il y a une pompe à eau, Water Pump, alors les durites de radiateur, ça s'appelle The Hose, alors Engine Hose, H-O-S-E, alors il y en a plusieurs, et après vous avez deux durites qui sont là, qui vont dans le compartiment à l'intérieur, en dessous le tableau de bord, et qui serrent, et sont reliées sur un petit radiateur pour chauffer l'intérieur de la cabine, alors c'est The Hater Hose, c'est les durites de chauffage, et le petit chauffage à l'intérieur de la voiture, c'est un radiateur, un radiateur heater, un radiateur heater, alors ici, vous avez le haut de la suspension, de l'amortissement, ça, c'est fonction de certaines voitures, il y a le système double triangle, ou le système McPherson, ça c'est la généralité, et donc sur cette voiture, c'est McPherson, donc vous le voyez ici, sur le double triangle, vous ne verrez pas de truc sur la carrosserie, voilà, on va s'arrêter, Video recommال ! Merci Université و joli